Générique 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 Salam aleykoum, Zulf Lahoun, bonsoir. Cette semaine, l'actualité a été marquée par le projet de loi de finances 2025. Les députés en mai ont exergue le niveau historique des dépenses prévues dans ce projet. Il est à noter que selon le rapport du projet de loi de finances 2025, les budgets, notamment des ministères des Finances, la Défense, l'Intérieur, l'Éducation nationale et la Santé sont en hausse par rapport à ceux de 2024. Les cinq départements suscités concentrent l'essentiel, soit 61% du budget de l'État pour l'exercice 2025. En effet, ces départements qui ont accaparé la part du Lyon bénéficient chacun d'un budget conséquent supérieur à 1 000 milliards de dinars. Ainsi, le ministère des Finances est doté d'un budget de l'ordre de 27 milliards de dollars, suivi par la Défense nationale avec 25 milliards de dollars. Le troisième poste budgétaire revient à l'Éducation nationale, doté d'un budget de 12 milliards de dollars. S'en suit le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, qui bénéficie d'un budget de 10 milliards de dollars. Vient ensuite la Santé avec un budget de 7,6 milliards de dollars. Au même moment, les affaires de corruption n'arrêtent pas de surprendre les Algériens, puisqu'on apprend cette semaine que le pôle pénal économique et financier de Sidi Mohamed a ordonné l'incarcération de plusieurs personnalités de premier plan, suite à des investigations mettant en lumière un vaste réseau de corruption au sein du groupe Immetal. Les ramifications de cette affaire touchent les plus hautes sphères de l'État, avec l'implication présumée du fils d'un ministre actuellement en fonction. L'homme d'affaires orané connu sous le nom de Nounou Manita aurait reconnu avoir effectué des versements d'argent à ce dernier. Le scandale éclabousse également plusieurs dirigeants d'entreprises publiques stratégiques. Les responsables de Fondal et de Sider Al-Hajjar se retrouvent au cœur de la tourmente pour leur participation présumée à des contrats suspects avec des filiales d'Immetal. Parmi eux, S. Nourdine, directeur général de Fondal, et B. Karim, PDG de Sider Al-Hajjar. Les premiers éléments dévoilés par l'enquête font état de failles inquiétantes dans la gestion de cette entreprise publique, avec des indices de détournement de fonds destinés à l'expansion économique et à la création d'emplois. Dans le même ordre, ou plutôt dans le même désordre, le chef de l'État, M. Ahmadinejad Bououn, a procédé cette semaine à un mouvement partiel au sein des walis. Et walis délégués, conformément aux dispositions de l'article 92 de la Constitution, a indiqué un communiqué de la présidence de la République. Toute cette instabilité à l'intérieur se traduit par un malaise à l'extérieur, puisque plusieurs médias français et internationaux ont relayé l'information que l'Algérie s'apprêterait à rompre ses relations commerciales avec la France, en réaction à la reconnaissance par Paris de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. L'Algérie a démenti les informations faisant état de la suspension du commerce avec la France, suite aux allégations mensongères colportées par l'ancien ambassadeur de France à Alger. Dans son délire haineux et coutumier à l'égard de l'Algérie, au sujet de prétendues mesures restrictives au commerce, la cellule de communication auprès du Premier ministre tient à apporter un démenti catégorique à ces informations erronées et totalement infondées, a déclaré le Premier ministère dans un communiqué publié via l'agence officielle APS. Nous débattrons avec nos invités de toutes ces questions et de ces contradictions, juste après cette petite intro. La corruption, les relations entre l'Algérie et la France et la déléquescence du régime, c'est le titre de notre émission ce soir. Et comme d'habitude, on va revenir sur les thèmes qui ont marqué l'actualité algérienne cette semaine et on aura bien sûr avec grand plaisir avec nous ce soir, M. Nazim Taleb, membre du mouvement Rachet, qu'il est avec nous depuis Paris via Skype. C'est Nazim, marhabib, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci pour l'invitation, bonsoir à vos invités et à tous les téléspectateurs. Marhabib, Nazim Taleb, on a aussi le plaisir d'accueillir Djamal Gsoum, président du Parti du Rassemblement des Algériens de France. Il est avec nous depuis Paris via Skype aussi. C'est Djamal, marhabib, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci Sina, c'est le bonjour à la régie particulièrement aujourd'hui. Je me ferai ce plaisir. Et au cha'ab, l'arrivée. Merci beaucoup Djamal Gsoum. Grand plaisir aussi d'avoir Dr Mohamed Lamine Chibane. Il est avec nous depuis Chorfa, le Bouhira. Par téléphone, Dr Mohamed Lamine Chibane, médecin et militant politique marhabib. Merci beaucoup, docteur, d'avoir accepté l'invitation. Dr Mohamed Lamine Chibane, heureux d'être parmi vous. Je salue toute l'équipe de la Magharibie, vous invitez. Et je vous remercie toujours à tout Chorfa et à l'arrivée de l'État. Merci. Barakallah, Oufi. Bienvenue, docteur. On va commencer cette rétro-info avec les sujets qui ont marqué l'actualité algérienne cette semaine. C'est la question de la loi de finances. Vous l'avez entendu dans l'introduction. Les budgets de l'armée et d'autres aussi. Mais on aura aussi la question de la corruption, des dossiers de corruption qui touchent notre pays. Beaucoup d'observateurs parlent d'une corruption institutionnalisée en Algérie. On va revenir sur le mouvement des Wallis, mais aussi on va terminer cette émission sur le volet diplomatique. Cette information qui a circulé sur la rupture des relations commerciales entre Alger et Paris. Alger a démenti, bien sûr, cette information. Nazim Talib, je vais commencer cette émission avec vous. Cette loi de finances 2025, on nous dit que c'est un budget historique. Avant de vous donner la parole, on va commencer parce que la vidéo n'est pas prête. Nazim Talib, qu'est-ce que vous en pensez de cette loi de finances ? Non, elle consacre, je crois qu'on en avait parlé déjà, mais cette loi de finances consacre un déficit budgétaire énorme. On est sur à peu près 120 milliards de budget pour la moitié en recette de l'État. Sur les 120 milliards, il y a à peu près 25 milliards qui sont dédiés à l'armée. Et à peu près 10 milliards pour les collectivités locales et ministères de l'Intérieur. Donc on va dire que si c'est la moitié qui est consacrée à la police, on est quand même sur 30 milliards de dépenses sur tout ce qui est appareil sécuritaire en Algérie. Et malheureusement, avec toute cette dépense, on voit le ministre des Finances, Arqab, qui dit qu'on voudrait que l'OTAN sécurise nos infrastructures pétrolières et gazières, ce qui est quand même le comble. On se demande pourquoi on dépense autant d'argent, on a flamé la police dans une loi de finances de 2024, pour finalement demander à l'OTAN de sécuriser nos infrastructures. C'est tout simplement scandaleux. Et malheureusement, ce budget se fait au détriment d'autres budgets, comme la jeunesse, comme la santé, la santé qui n'a que 6 milliards de dollars de budget, alors qu'on voit l'état quand même de la santé en Algérie. Il y a le budget pour l'éducation qui reste moins important que l'armée. Le Moujahidine qui est en augmentation, on va aller comprendre pourquoi. Donc c'est un budget qui consacre un déficit budgétaire énorme. Et donc forcément, qui dit déficit budgétaire, ça veut dire qu'on va imprimer l'argent, on va émettre des bons du trésor. Et quand les prix descendront ou que l'Algérie ne sera plus un grand pays exportateur de gaz, notamment, on va payer l'addition très très chère. Très bien. Docteur Bouhmel Amin Chibane, qu'est-ce que vous en pensez, surtout quand on parle du secteur de la santé ? C'est presque l'un des derniers, puisqu'on parle de 7,6 milliards de dollars pour l'année prochaine, 2025, ce budget. On parle aussi de 27 milliards de dollars. Donc le ministère des Finances, suivi par la Défense, 25 milliards de dollars. L'éducation nationale, on avance un chiffre de 12 milliards de dollars. Et le ministère de l'Intérieur et des Collectivités Locales et de l'Aménagement, environ 10 milliards et à la fin, donc, le secteur de la santé, 7,6 milliards de dollars. Un secteur qui est cher à votre cœur. Docteur Bouhmel Amin Chibane, comment vous voyez donc ce budget ? Je sais que vous n'êtes pas économiste, mais vous connaissez très bien donc les problèmes qui sont dans ce secteur que vous connaissez très bien, le secteur de la santé, bien sûr. Docteur Bouhmel Amin Chibane ? Ah, on a perdu Docteur Bouhmel Amin Chibane. Mais allez, la question donc à notre ami Jamal Gassoum. Jamal Gassoum, donc, comment vous voyez ce projet de loi de finances ? On parle d'un budget historique en Algérie. Les médias, c'est ce qu'ils relaient, mais la question, elle est difficile pour beaucoup d'économistes parce que la situation économique en Algérie n'est pas extraordinaire malgré ces chiffres qu'on est en train d'avancer. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, j'ai envie de vous dire que vous parlez d'un budget comme si nos institutions étaient capables de gérer un budget. Alors, il faut bien distinguer deux choses. Il faut distinguer les chiffres qui sont donnés et la réalité dans la méthode de gouvernance. Donc, que le budget de 120 milliards avec 50% de déficit, comme l'a dit M. Nazim Talb, ne fait pas, je dirais, ne fait pas grand débat pour moi par rapport au contexte international et de bien d'autres pays qui mettent en place un budget double à sa capacité de rendement. Moi, je voudrais mettre en évidence, non pas, la question des chiffres, même si elle est importante sur bien des aspects et je vais les développer. Moi, ce qui m'inquiète, quels que soient les chiffres, peu importe les chiffres, c'est la gestion et la gouvernance des institutions algériennes, ce qui va faire l'objet, je pense, en troisième partie, sur la question de la corruption. Donc, quel est le sens de disséquer intellectuellement un budget qui va être dilapidé dans la corruption ? Donc, ça n'a pas de sens. Là où, par contre, je mettrai en évidence un chiffre qui me paraît important et que j'appuie, c'est le budget de l'armée. Et je suis tout à fait pour, dans le contexte international, d'avoir à augmenter le budget de la défense nationale par rapport à l'année dernière sur le reste des aspects. On va en parler, ok, mais on va en parler de manière symbolique et non pas de manière pragmatique. Que le budget de la santé, je vais donc jouer le jeu comme si l'État algérien savait gérer un budget. Vous voyez que c'est un auto-messonge. Mais je vais le faire en direct. La santé, 7 milliards et quelques dollars, quand le ministère des Finances, ensuite, on va parler du ministère de l'Intérieur, on se demande qui finance la sécurité, qui finance dans ces cas-là les questions liées à la sécurité. Ensuite, on va parler du budget de l'Éducation nationale de 14 milliards de dollars. Oui, c'est important que c'est ça, mais vous m'obligez à parler comme si nous avions des gens intelligents, sensés et pragmatiques et qui vont bien utiliser le budget. Ça n'a de fait aucun sens. Nous avons un État où c'est Zeriba, et on va en parler sur la question de la corruption. Donc, inutile, vraiment inutile de disséquer intellectuellement ce qui ne sera pas produit intellectuellement par l'État algérien. Ça n'a aucun sens. Mais de l'autre côté aussi, Jamal Gissoum, vous êtes en train de dire que, pour vous, le budget de l'armée est très important. Donc, s'il y a augmentation du budget de l'armée, ça, c'est important pour notre pays. Oui, mais j'en discute. C'est-à-dire que je vous dis que dans les chiffres qui s'opposent, parce qu'effectivement, c'est vrai, et vous l'avez dit, quand vous comparez, par exemple, le budget de la santé au budget de l'éducation nationale, au ministère de l'Intérieur et à la Défense et au ministère de l'Économie et des Finances, on peut évidemment voir qu'il y a eu un arbitrage de faits. Mais un arbitrage où on va classer par ordre d'importance. Donc, M. Nassim Talop dit, et il parle du budget de la santé, quelque chose qui est, vous dites, qui est cher au cœur du médecin qui sera là, j'espère, tout à l'heure. Mais ça, on peut le dire de manière raisonnable et sérieuse quand vous avez de véritables gestionnaires qui vont gérer et qui ont arbitré un budget qui va tenir la route. Mais quand vous avez des gens qui ne font que donner des ordres par téléphone, et puis je vais préciser ma pensée sur la corruption, nous sommes dans l'auto-mensonge, nous sommes en train de faire une analyse socio-économique et politique d'un gouvernement, d'un État qui n'est même pas capable de gérer à la tête des différents ministères, des budgets. Donc, ça n'a pas de sens. On peut en parler, mais ça n'a pas de sens. Très bien. Restez avec nous, Jamal Gissoum. Je ne sais pas si on a Dr Mohamed Amin Chiban. Est-ce que vous êtes avec nous ? Je vous en parle. Très bien. Très bien. Très bien. Vous a perdu, Dr Mohamed Amin Chiban. Sur la question du projet de loi de finances, docteur, j'aimerais avoir votre aperçu, bien sûr, par rapport à ce budget de la santé. Un chiffre a été avancé. On parle de 7,6 milliards de dollars, comparant à 25 milliards de dollars le budget de l'armée, 27 milliards de dollars le budget des ministères des Finances, 12 milliards de dollars le budget du ministère de l'Intérieur ou de l'Éducation nationale. Qu'est-ce que vous en pensez ? Un secteur que vous connaissez très bien, le secteur de la santé. Avant de vous donner la parole, on va écouter le ministre des Finances, l'Aziz Fayyid, sur l'économie. Lui, il dit que l'économie est en bonne voie, d'après lui et d'après l'EFM. On l'écoute. ... C'est ce qui concerne l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation européenne. C'est ce qui concerne l'éducation de l'éducation européenne. Voilà les déclarations du ministre des Finances, l'Aziz Fayyad. Docteur Mohamed Lamine Chibane, j'aimerais aussi après vous, Docteur, avoir aussi l'aperçu ou la réaction de Nazim Taleb après. Docteur, qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, alors je commence par la citation d'André Malraux. Rien n'est plus important dans la vie que de faire partie de ceux qui ont été capables de dire non. Je m'adresse aux députés. Alors ceux qui ne dénoncent pas sont complices. Ce sont les supplétifs du pouvoir. Il y a des militants de cause personnelle et il y a des militants de cause nationale. Alors quand on voit le secteur de la santé qui bénéficie de 7,6 milliards de dollars, en comparaison avec le budget de l'armée qui est à 5 milliards, c'est presque le quart. C'est dommage pour un pays où 75% sont des jeunes. Et puis ce qui est encore malheureux, quand on voit une presse qui passe sous silence, le sit-in des professeurs-chefs de services en médecine au CHU Constantine. Alors ces professeurs-chefs de services, ils dénoncent. Alors là, ils disent, Vous vous imaginez ? C'est le CHU de Constantine. Il y a mis pratiquement tout l'Est algérien et rochent le CHU de Constantine quand il y a des cas graves. Alors ils parlent aussi de Rieb, Canawet, El-Héouan. Il n'y a pas de dialogue. C'est eux qui disent. Et ils disent aussi, il y a eu Nidaet, El-Istirafa. Vous vous imaginez ? Nidaet, El-Istirafa. C'est malheureux. Alors, quand on voit cette situation, c'est qu'en même temps, la presse, elle est muette. La presse n'en parle pas du tout. Elle parle des joueurs, elle parle de je ne sais quoi, mais des professeurs. Il y a eu déjà le doyen de la faculté de médecine qui a parlé de Monkdo à Alger, de l'université d'Alger. Il a été renvoyé. Mais maintenant, on va renvoyer tous ces professeurs chefs de service de CHU Constantine ? Donc, on aurait aimé qu'il y ait plus d'argent pour ce secteur qui mérite vraiment, au détriment justement, pour ne pas laisser ce budget aller vers d'autres secteurs, comme vous avez cité, les Moudjahidines et je ne sais quoi encore. Voilà à peu près la situation. Je vous ai donné un aperçu sur le CHU de Constantine et la situation qui est... Docteur, j'aimerais avoir votre aperçu aussi, puisque vous êtes en Algérie, vous vivez en Algérie. Quand le ministre des Finances, il dit que l'Algérie est en bonne voie par rapport à la situation économique, bien sûr, il parle des rapports de l'FMI. Est-ce que vous pensez que l'Algérie est en bonne voie sur la question économique ? Je sais que vous n'êtes pas économiste, mais vous vivez avec des Algériens qui se plaignent de la situation sociale, de la cherté de la vie. Qu'est-ce que vous en pensez ? En ce moment, nous achetons la tomate, le kilo de tomate, il est à 220 dinars. Le kilo de pommes de terre, alors que M. Teboun, il y a quelques années, avait dit qu'il ne faudrait pas que ça dépasse les 60 dinars. Moi, je l'ai acheté hier, il est à 100 dinars. Ici, à Chorva, on est à 120 dinars. Donc, vous avez une idée sur la situation, ce pauvre peuple. Mais malheureusement, la Hayat Al-Iman Toulasi, quand on voit 33% de l'argent de la masse monétaire est hors banque. Ouh là, ce ministre des Finances, c'est le rapport de la BCA, la Banque Centrale d'Algérie, 2023. Il parle de 59,6 milliards de dollars d'argent qui circulent au Banque Centrale d'Algérie. Voilà, voilà. Alors qu'au même moment, quand il y a des associations, des ligues, comme je cite la lutte contre la corruption de M. Djiléi Hadjèj, qui malheureusement, il a tout fait, qui n'a jamais cette ligue, cette association, n'a jamais été reconnue, n'a jamais été agréée. Il a jeté l'éponge, il se trouve maintenant en France, et je le salue d'ailleurs, parce qu'il a réellement voulu dénoncer cette corruption, mais malheureusement, il s'est senti menacé, et il a quitté le pays. Voilà, on voulait en faire du bien pour ce pays. Le véritable patriote, au lieu d'être honoré, voilà, on le harcèle, on l'intimide, on le menace, et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est même M. Mouloud Hamrouch, l'ex-premier ministre, qui est un nom du serail, lui, lui dit, quand ils sont allés, pour lui dire que pensez-vous pour nos élections, les dernières élections, elle est à 2019, il y en a juste avant, juste avant. En voyant, il a cité menaces, il a cité, voilà, donc, la situation, elle n'est pas rose, réellement, réellement, et vraiment, c'est décevant pour un pays heureux les martyrs qui n'ont rien vu, voilà ce que je peux vous dire. Très bien, reste avec nous, docteur. Nazim Tal, j'aimerais avoir votre aperçu par rapport à ces déclarations du ministre des Finances, qui dit que l'Algérie est en bonne voie économiquement, et bien sûr, il parle du FMI, mais on va écouter dans ce passage Abdel-Majid Taboun, qui donne aussi son avis par rapport au lobby, et aussi aux forces étrangers, on l'écoute. La lobby, les, mais on ne peut pas dire ce qu'il'y a dit, mais il veut dire d'اعaz de quelqu'un qui veut qu 144 ces pays, c'est tout le reste, s'il-y a la dernière fois, et ce qu'il y a dit dans les guerr Be強is, c'est ce qu'il y a dit, c'est que c'est ce qu'on appelle l'ébreu, et c'est le roi, c'est le roi, c'est, le roi, c'est le roi, c'est le roi. en France, le fait de son riche et de l'argent à l'étranger et de l'argent et de l'éternité l'éternité est en train de se faire mais l'éternité est encore plus des dérissants mais on est en train de se faire comment est-ce que vous avez vu le président la présidente, la présidente, est-ce que vous avez vu en ce moment ? J'ai vu des années, des dérissants des dérissants, des dérissants il existe des dérissants Il existe très grande et il est réduit plus d'attraient des dérissants des dérissants et des dérissants des dérissants mais le dérissage que nous n'étrions pas les guerres des pauvres des dérissants sur le Covid, et nous l'avons de sortir de la Covid, c'est une des députés. Nazim Talib, votre réaction, Nazim Talib, c'est toujours la faute des autres. Comment peut-on décrire, qualifier, la situation économique en Algérie ? Non, moi pour revenir un petit peu à ce qui a été dit, notamment sur la loi de finances, et quand on dit la dépense de l'armée est justifiée, bon, d'accord, admettons que la dépense de l'armée est justifiée. À ce moment-là, il faudrait que cette armée soit productrice de son propre armement, que l'Algérie puisse disposer d'une industrie de l'armement qui est à la hauteur de ses dépenses. On l'a vu lors du 1er novembre, tout le matériel qui a été exposé devant les Algériens, ça a été du matériel importé. y compris du matériel israélien. Rappelez-vous, les véhicules Nemr, c'est une production israélienne. Bon, sous couvert d'une joint-venture entre l'Israël et les Émirats, mais ça reste quand même une technologie israélienne. Et là, la question, quand on dépense 25 milliards dans l'armement, on est incapable de produire quoi que ce soit. Même le drone qui a dit que c'était un drone algérien, finalement, c'est un drone qui a été racheté à l'Émirat arabe uni, avec une franchise et on peut mettre le drapeau algérien dessus. C'est-à-dire qu'avec 25 milliards, on ne dépense rien. Pour information, pour vos auditeurs, les pays arabes, le MENA, Middle East, North Africa, c'est-à-dire le Moyen-Orient et le Nord-Afrique, vous savez combien ils ont dépensé en 2023 ? 252 milliards de dollars dans l'armement. 252 milliards. C'est-à-dire qu'on est à peu près le quart de ce que les États-Unis dépensent, à peu près 1 000 milliards. Et c'est Israël qui fait peur à tout le monde et personne n'ose tirer une seule balle contre eux. Ils sont à 30 milliards de dollars. Donc, on voit bien que cette dépense de l'armement, au contraire, nous, on n'est pas contre ça. Mais par contre, il faudra rendre des comptes aux Algériens. Qu'est-ce qu'on fait avec 25 milliards de dollars ? C'est ça qu'il faudra dire aux Algériens. Quand vous avez 25 milliards en 2024, 21 milliards en 2023 et depuis 2020, on est à peu près à 200 milliards de dépenses. Et que vous n'êtes même pas capable de produire une seule balle, ni un char, ni un hélicoptère, ni un blindé, rien. Rien du tout. Alors que nos frères à Reza, avec le moins, rien du tout, ils arrivent à produire des snipers, ils sont de transformation en je ne sais pas quoi, liassine, etc. Là, il y a un problème. Là, il y a un gros problème. Donc, le budget, bien sûr qu'il veut dire quelque chose. Ça donne des orientations. Moi, je n'ai pas les chiffres 2025 sous les yeux, mais je voudrais quand même donner les orientations du budget algérien. Vous savez que pour la formation et l'enseignement, il y a 883 millions qui sont consacrés à l'enseignement et la formation professionnelle. Pour l'industrie pharmaceutique, on consacre 76 millions. Ce n'est pas milliards. Je parle de 76 millions de dollars. Le tourisme, 57 millions. La pêche, on a 1300 kilomètres ou 1400 kilomètres. On consacre 62 millions à la pêche. Est-ce que vous trouvez ça normal que les ressources en eau, alors qu'il y a une rarification de cette matière essentielle, on lui consacre 2,4 milliards, c'est-à-dire le dixième de ce qu'on consacre à l'armée ? Est-ce que vous trouvez ça normal de consacrer, par exemple, je ne sais pas, je prends transition énergétique, rien, puisque ça a été fait avec un autre ministère dont je ne me rappelle plus. L'économie de la connaissance, alors ils n'arrêtent pas de nous rabâcher. Oui, on va investir dans les micro-entreprises, les entreprises innovantes, on va créer 450 000 emplois. Vous savez combien le budget de 2024 ? C'était 224 millions de dollars. Donc, bien sûr, les chiffres, bien sûr, ça c'est un autre sujet de parler des corrompus, mais le budget donne une orientation des priorités de l'État. Et on voit bien que les priorités de l'État, ce n'est ni la jeunesse, ni la pêche, ni l'agriculture, ni l'économie de la connaissance, ni la transformation numérique, ni l'industrie pharmaceutique, ni la santé des Algériens. L'éducation, bon, c'est 10 milliards, mais ça reste même moitié moins que l'armée. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que pour 20 millions d'étudiants, de collégiens, je ne sais pas combien d'autres collégiens, de lycéens en Algérie, mais je crois qu'on n'est pas loin, qu'on puisse consacrer la moitié de ce qu'on consacre à l'armée. Encore une fois, on n'est pas contre l'armée, mais l'armée, il faut qu'elle ronde des comptes par rapport à toutes les dépenses qu'elle fait. Parce que finalement, on dit qu'on a 25 milliards, mais finalement, on dit à l'OTAN de nous protéger nos infrastructures, on n'arrive même pas, c'est même pas rien, on ne fait rien du tout. Regardez nos frères à Gaza, comment ils se font massacrer, il n'y a pas un pays arabe. L'Égypte en tête, qui dépense encore plus d'argent dans l'armement, qui n'a même pas osé ouvrir Rafah. C'est bon qu'il s'est enorgueillé en disant « Ah non, si le Rafah était ouvert, on serait allé à Gaza. » Eh bien, vas-y par le Liban maintenant. Le front du Liban, il est ouvert. Eh bien, vas-y. Et après, il y a une déclaration lors du 1er novembre, « Ah non, cette armée, c'est juste pour nous défendre. » Nous défendre contre quoi ? Nous défendre contre quoi ? On est incapables de se défendre parce que tout notre matériel, tout notre équipement vient de l'étranger. Et quand ils disent « Il n'y a pas plus coupable que ce régime qui a l'exerblet. » C'est eux qui ont brisé l'Algérie. C'est eux qui ont brisé la jeunesse. C'est eux qui ont brisé l'industrie, l'éducation, la formation, l'élite et toute l'innovation, toute cette jeunesse qui aspirait à vivre en Algérie et à produire en Algérie et à vivre dans un État prospère et dans la paix et la sérénité. Très bien. Restez avec nous, Nazim Taleb. Je ne sais pas, Jamal Ksoum, si vous voulez rebondir très rapidement par rapport à ce qui a été dit par Nazim Taleb avant d'entamer, bien sûr, l'autre thème de cette émission. Jean-Marie Ksoum. Alors, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que la question de la défense s'impose. Maintenant, M. Nazim Taleb parle de fabriquer à la limite nous-mêmes nos armes. Et ça, ça demande du temps. Je veux dire qu'il faut être sérieux et réaliste. Ce sont des choses qui se font au fur et à mesure du temps. M. Nazim Taleb a refait encore la même erreur que la dernière fois. Il m'a dit que je l'avais rectifié. Donc, je suis obligé de le redire. L'Algérie n'a pas dépensé 200 milliards de dollars pour la défense depuis 2020. Donc, là, ça commence à ne plus être une erreur. Donc, c'est une information injuste et injustifiée. Sur l'ensemble des questions qui relèvent de la question de Moustah, tout d'abord, je voudrais réagir à l'interview du président de la République. Si je suis complètement d'accord avec l'ensemble des éléments qu'il a dit, je ne peux pas être d'accord sur le principal, c'est-à-dire que plutôt que de nous poser la question de savoir ce que les autres font à l'étranger sans en avoir la main, la question est de savoir ce que le président de la République fait en Algérie, où il a la main, pour contrer toutes les menaces que nous avons, et nous en avons beaucoup. Il ne faut pas se leurrer. Mais par contre, quand il nomme des incapables dans l'ensemble des ministères et qu'il nous dit Moustah et Dafa, non. El Jezel, Moustah et Dafa, men dachal ou watan. Déjà, parce que quand on met des gens qui sont incapables de gérer des institutions très importantes, je dis à M. le Président de la République, ne vous occupez pas de ce qui se passe à l'extérieur. Vous n'avez pas la main sur ce qui se passe à l'extérieur. Par contre, vous avez la main sur ce qui se passe sur le territoire algérien. Et de cela, M. le Président, vous nous ferez. Par exemple, Jamel Ksoum, par exemple, parce que quand il dit Nazim Taleb que la vraie menace pour notre pays, c'est ce régime. Quand vous parlez de la situation intérieure, donnez-nous un exemple. Est-ce que mettre, par exemple, les militants qui critiquent la politique du gouvernement, critiquent même Thiboune, se voient peut-être poursuivis en justice et même jetés en prison ? C'est ça ce que vous voulez dire ? Ce que je veux dire, c'est que comme vous parlez de manière générale, vous dites les militants qui sont. De toute façon, moi je suis opposé à toute forme de, je dirais, d'emprisonnement de militants qui auraient envie de dire ce qu'ils disent et ce qu'ils ont envie de dire sur leur pays. Je ne suivrai pas ce que vous êtes en train de dire parce que je n'ai pas de nom. Je précise que s'occuper de l'intérieur, c'est-à-dire d'abord d'avoir une équipe saine quand un chef de l'État n'est pas capable d'avoir une équipe compétente et une équipe qui ne se livre pas dans la corruption, pire qu'à l'époque du président Bouteflika, rahimahullah. Quand il fait ça, je dis d'abord, occupez-vous de ce que vous pouvez vous occuper. L'extérieur, si on est fort à l'intérieur, à l'extérieur, nous n'avons pas de crainte. Sur les militants, si vous me donnez des noms, par exemple, Ehsan Qadi. Ehsan Qadi, j'ai toujours défendu le fait qu'il n'avait pas à être incarcéré. Ils lui ont sorti une histoire à dormir debout de, je crois, 20 000 euros d'Angleterre. Quant à Ali Aoun, et je vais en revenir là-dessus tout à l'heure, appelle le PDG de l'Hajar, la Hanaba, pour donner des dizaines de millions de dollars à un petit brigand. Ce n'est pas un homme d'affaires. Vous avez parlé d'un homme d'affaires, M. Manetta, ou je ne sais comment. Non, à un brigand. Donc, je dis simplement que quand on n'est pas capable, et je le dis au président de la République, quand on n'est pas capable de gérer une équipe, c'est ça qu'on veut, de nommer une équipe et de la gérer et de gérer des compétences. Quand il n'est pas capable de faire ça, je le dis en tout respect. Bikoul Ihteram, le président de la République, M. Abdelmajid Tebboun, n'a pas sa place en tant que président de la République. Et je le dis avec respect, mais je suis obligé de le dire parce que c'est une réalité, parce qu'il y a encore plus de corruption maintenant avec l'équipe qu'il a mise en place que durant les 20 années de Bouteferra. Donc, je suis pragmatique et je gérerai en Algérie. Très bien. Vous nous étonnez, Jamal Gissoum. Vous nous étonnez. Restez avec nous, Jamal Gissoum. On va, bien sûr... Je ne sais pas, docteur Mohamed Lamine-Chiban, si vous voulez rajouter quelque chose avant de commencer avec le thème de la corruption. Docteur Mohamed Lamine-Chiban. Oui, oui, je vous entends parfaitement. On va parler, mais je voudrais ajouter une chose. Est-ce que vous voulez rebondir très rapidement par rapport à ce que vous avez entendu ? Oui, tout à fait. C'est juste pour dire que... Très rapidement, docteur. Les budgets approuvés par les députés, ils peuvent, ils auraient pu encore l'améliorer davantage, diminuer toutes les dépenses de l'État et beaucoup plus ce secteur qui permet de créer des richesses. Autrement, faites une comparaison si vous voyez le nombre des ministres en Algérie et faites, regardez, le nombre des ministres au Maroc, en Tunisie, vous allez avoir une idée. Il y a des dépenses, il y a des ambassades qui se trouvent, qui normalement, vous prenez, par exemple, le nord de l'Europe, pour avoir trois ambassadeurs alors qu'il n'y a pas beaucoup d'Algériens, on peut créer une seule ambassade qui fait le... c'est-à-dire qu'il y a ce régime qui peut encore gagner de l'argent, ne pas dépenser de l'argent comme ça à tort et à travers. Voilà ce que je voudrais dire. que je voudrais aimer que nos chers députés puissent agir. Très bien. Docteur, je sais que vous... Yannick, vous avez toujours voulu, donc, surtout participer quand il s'agit des questions de corruption, taille fassade. On a entendu Amadjid Tebboune depuis 2019 parler de combattre la corruption en Algérie. On va commencer à débattre sur cette question avec nos invités juste après cette petite intro. Voilà, donc, on va regarder cette petite vidéo sur ce scandale d'Al-Hajjar, donc ce dossier de corruption et je reviens juste après la vidéo à mes invités. L'Algérie est secouée par un scandale industriel majeur, un événement qui a pris tout le monde par surprise. Ce scandale touche particulièrement le secteur sidérurgique, un pilier essentiel de son économie nationale et un symbole de sa puissance industrielle. Imaginez un peu, les patrons des entreprises publiques Sider-Al-Hajjar et Fondal arrêtés. Ces arrestations ont choqué la nation entière. C'est un véritable choc pour le pays, un coup dur pour la confiance du public dans ses institutions. Ces arrestations font suite à une enquête approfondie pour des soupçons de corruption et de mauvaise gestion au sein de ces entreprises. Le scandale a éclaté au grand jour, plongeant l'industrie algérienne dans la tourmente et soulevant de nombreuses questions sur la gestion des ressources publiques. Les citoyens, déjà confrontés à une situation économique difficile, s'inquiètent des conséquences de ce scandale. Ils craignent pour leur avenir et celui de leurs enfants. La confiance dans les entreprises publiques, déjà fragiles, risque d'être encore plus entamée, exacerbant les tensions sociales et économiques. Le scandale de Sider el-Hajjar et Fondal est un appel à la transparence et à la responsabilité. L'Algérie a besoin d'institutions solides et indépendantes pour lutter contre la corruption et garantir une gestion saine et transparente des entreprises publiques. La justice doit pouvoir travailler en toute indépendance, sans ingérence politique. Les responsables de la corruption, quel que soit leur rang, doivent être traduits en justice et punis conformément à la loi. La société civile a aussi un rôle crucial à jouer. Citoyens, journalistes, ONG, tous doivent continuer à dénoncer les abus et exiger des comptes aux dirigeants. Voilà, donc le pôle pénal économique et financier de Sidi Mohamed a ordonné l'incarcération de plusieurs personnalités de premier plan suite à des investigations mettant en lumière un vaste réseau de corruption au sein du groupe Imetal. On va regarder aussi cette petite vidéo les déclarations du général le Hamel. Pour rappeler qu'il est en prison, il a parlé pendant cette l'affaire de la cocaïne, si on peut dire. On l'écoute. Voilà, celui qui veut combattre la corruption, il doit être propre. Docteur Mohamed Amin Chibé. Oui, je vous entends. A te foudre, le calime est là-bas. Oui. Donc, cette affaire de corruption. Tout à fait, tout à fait. Il a totalement raison le général Hamel qui était le patron de la DGFM concernant les guerres et les guerres et les guerres. Écoutez, mon ami Nassar, l'Algérie a été classée parmi les 64 pays les plus corrompus au monde. Transparency internationale, nous avons été classés 116ème sur 180. C'est le dernier, c'est 2022, c'est l'indice de la perception de la corruption. C'est une ONG allemande qui est basée à Berlin, c'est une ONG qui est très, très sérieuse. Je vous rappelle qu'en 2012, je l'ai déjà dit, que l'Algérie, toujours selon Transparency internationale, l'Algérie a été classée parmi les pays les plus corrompus. Alors, maintenant, l'installation de la haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption, on a ton droit de demander qu'elle nous fasse, qu'elle nous fasse à chaque fois un compte rendu de ce qu'elle fait, de son travail qui a été installé par le président. Mais Honoré de Balzac disait, derrière chaque grande fortune se cache un grand crime. On attend justement le repatrié donc des centaines promis, des centaines de milliards de dollars, Yannick, des banques suisses, d'Obeil, France, bon, on attend, ils disent qu'ils ont rapatrié, mais on aurait aimé plus de transparence. Pourquoi ce brouillard, Yannick ? Yannick, écoutez, mon ami, la force d'un État, elle se mesure dans son opposition et c'est le pluralisme syndical et la liberté de ces médias. Vous ne pourrez pas combattre la corruption avec une, en installant une autorité comme ça, de lutte contre la corruption. Non, mon vieux, on combat, en encourageant justement les associations de lutte contre la corruption, en laissant les citoyens s'exprimer, pas en les intimidant justement, en permettant à cette presse au moins de parler de ces scandales parce qu'autrement, il n'y aura aucun changement. C'est un rempart de compte d'un clon contre un autre. Et là, je m'adresse aux députés. Alors, les applaudisseurs ça suffit basta. Ceux qui sont animés de la servitude volontaire, c'est la réalité. C'est la réalité. Une démocratie, plus de démocratie, plus de liberté, de droit à l'accès à l'information. Autrement, il y aura toujours des scandales. Al-Hajjar, Sonatraq, R-Algérie, ça ne se termine jamais. Très bien. Restez avec nos docteurs. Nazim Talib, on a entendu Touboune depuis son arrivée en 2019 parler de combattre la corruption. Il a fait de la corruption son cheval de bataille. Mais aussi, souvent, dans ses interviews, il a parlé de la risaba. Le rôle de la risaba, on va l'écouter. Donc, il dit qu'il y a des saboteurs de la risaba. On l'écoute. C'est un truc qui s'éteint. C'est un truc qui s'éteint. C'est un truc qui s'éteint. le Hamel l'a dit très bien donc il n'y a pas que le Hamel lors de l'audience de l'Oihia il a dit vous me vous me reprochez la corruption mais allez voir le ministère de l'Habitat c'est qui qui était ministre de l'Habitat c'était Thibon on sait très bien qu'à ce ministère il y a eu pas des millions mais des milliards qui ont été détournés donc comment voulez-vous qu'un président qui était à la tête d'un ministère complètement corrompu puisse combattre la corruption et le docteur qui m'a précédé a tout à fait raison quand il dit ils sont où les fonds qui ont été rapatriés depuis l'étranger lors de son élection sa désignation en 2019 il parlait plusieurs milliards sur la loi de finances 2023 je ne me rappelle plus exactement des chiffres mais c'était ridicule c'était dans les 60 millions de dollars qui ont été soi-disant rapatriés on est loin des milliards loi de finances tout le monde peut la consulter elle est sur internet donc ils parlaient de plusieurs milliards finalement ils ont pu rapatrier d'après la loi de finances 60 millions vous savez la haute autorité contre la corruption à ce jour elle a fait 6 publications et qui n'ont aucun intérêt la cour des comptes en 2023 ils ont procédé à 9 mesures disciplinaires sur toute l'année 9 arrêtés qui ont été transmis à la chambre disciplinaire la loi qui a été instituée par Boutflika à l'époque je crois que c'était en 2017 ou 2018 je ne me rappelle plus qui disait que dans les entreprises publiques il n'y a que les membres du conseil d'administration qui peuvent dénoncer la corruption c'est-à-dire un citoyen lambda ou même un salarié de l'entreprise le hajjar il ne peut pas le faire il faut qu'il soit membre du conseil d'administration moi je suis d'ailleurs curieux comment le tribunal de Sidi Mohamed a été saisi de cette affaire de corruption puisqu'il n'y a que les membres du conseil d'administration qui peuvent le faire donc on voit bien que la lutte contre la corruption en Algérie n'est pas du tout une priorité premièrement et seconde elle ne peut être faite par des gens eux-mêmes corrompus donc comment expliquer cette décision du tribunal Sidi Mohamed comment l'expliquer est-ce que vous êtes en train de parler puisque les déclarations de général Hamel elles étaient très claires on parle d'une guerre clanique si on peut l'appeler ainsi non mais c'est exactement ce qui s'est passé sous l'ère de Bouteflika on va sortir une affaire ou deux ça va ça va alimenter la presse les journaux etc. pendant quelques mois rappelez-vous l'affaire Sonatrak 1 Sonatrak 2 Khalifa maintenant c'est le Hajar donc on prend des fusibles vous croyez vraiment que le PDG ou un autre chef d'entreprise peut faire ou transférer des millions sans l'accord du bureau de sécurité le Hajar vous croyez qu'il n'y a pas des gens du DRS comme on les a appelés au sein du Hajar ils sont où les gens du DRS puisqu'il y a toujours des postes des bureaux de sécurité partout surtout dans les grandes entreprises les grands hôtels partout ils sont partout comment ils peuvent faire des millions comme ça transférer des millions en ce qu'ils le sachent ça veut dire qu'il y a la complicité parce que moi je ne peux pas admettre qu'avec autant de policiers autant d'agents de sécurité autant de renseignements autant de budget comme on l'a mentionné tout à l'heure et pour revenir effectivement peut-être que je dois aller chez le médecin peut-être que j'ai Alzheimer effectivement c'est 2000 pas 2020 donc je réactifia et la prochaine fois je ferai attention à ce chiffre c'est 200 milliards depuis 2020 mais ça reste quand même un chiffre très important bon bref donc on voit bien que la justice en Algérie c'est au téléphone c'est aussi simple que ça donc là on voulait occuper l'opinion publique pour dire voilà regardez il est en train de combattre la corruption mais Bouteflika a fait exactement la même chose sauf que est-ce que vous croyez qu'il n'y a que le hajar où il y a la corruption regardez tous les ports d'Algérie il y a de la corruption comment à chaque fois on nous dit il y a eu des saisies de drogue et on sait très bien que la consommation de drogue elle a explosé vous croyez qu'avec tous les renseignements qu'on a on ne peut pas remonter la filière par laquelle la drogue arrive en Algérie toutes nos frontières sont pratiquement fermées donc comment elle arrive cette drogue et surtout quand on dit on a saisi des quantités venant du Maroc la frontière est fermée les agents sur le terrain peuvent remonter le fil très rapidement sauf que le fil malheureusement il est intouchable celui qui est le baron de la drogue en Algérie et regardez ce qui s'est passé avec les 700 kilos qui ont été saisis à Oran c'était même pas les Algériens qui ont alerté c'était les Espagnols qui ont alerté pour dire que le conteneur tient 700 kilos ils ne pouvaient rien faire et finalement on a trouvé un fusible c'était je ne me rappelle plus l'entrepreneur le bouchy le bouchy voilà et on a trouvé un fusible mais on sait très bien qui est derrière c'est des généraux des colonels des commandants des commissaires et on sait très bien on a vécu en Algérie on a vu les gens qui travaillaient dans la drogue pour payer les policiers pour pouvoir vendre librement etc donc impossible impossible Nasser de combattre la corruption dans un pays où il n'y a pas de légitimité ni le juge a de la légitimité ni le président a de la légitimité ni le Wali a de la légitimité personne n'a de la légitimité et donc tout le monde est désigné qu'est-ce que vous voulez combattre la corruption le Wali qui est désigné par Tchubboun sait très bien que Tchubboun il est corrompu le fils de Tchubboun lui-même il était corrompu il était impliqué dans la corruption ils lui ont fait du chantage pour devenir président et ils ont relâché alors qu'il était impliqué dans des travaux de drogue on parle d'un fils de ministre et sa fille le fils et la fille c'est-à-dire c'est les deux garçons c'est la fille le fils et la fille qui sont impliqués qui ont été mis sous le mandat de dépôt oui donc normalement dans un cas pareil même le ministre doit démissionner il doit démissionner parce que ça quand même ça entache le ministre d'une manière ou d'une autre mais chez nous on démissionne pas c'est pas dans notre culture sur cette question de corruption très pertinent ce qu'a dit notre ami Nazim Talib comment peut-on combattre la corruption quand même la légitimité elle n'est pas là donc on peut pas combattre la corruption si on n'est pas légitime Jamal Kassou alors monsieur Nazim Talib a un propos pertinent mais pas assez précis et c'est pour ça que j'aimerais préciser cette affaire parce que je pense qu'on part un petit peu dans tous les sens l'affaire en finalité de Fondal et de Hajar elle est toute simple donc le ministre n'est pas entaché c'est lui-même qui a appelé ces deux directeurs de grandes sociétés pour leur dire vous allez vendre du fer à 14 dinars le kilo à Nounou Manetta qui lui le revendait 140 ou 150 voire même 160 à Oran donc c'est aussi simple et donc le ministre Ali Aoun n'est pas entaché il est impliqué donc il faut être précis donc la pertinence elle est aussi dans la précision donc ce que je veux dire et ça me permet de revenir sur ce que j'ai dit moi je le sais tout le monde le sait beaucoup des millions de gens le savent le président Tebboune le sait mais Ali Aoun est encore ministre quand je dis que le président n'a pas sa place en tant que président de la république et sinon vous avez dit quelque chose et j'aimerais quand même que vous précisiez le fond de votre pensée lorsque vous m'avez dit en fin d'intervention vous nous étonnez ou vous m'étonnez j'aimerais savoir pourquoi vous avez dit ça mais donc si je dis ça n'est pas pour rien donc cette affaire de corruption c'est aussi simple que ça donc ils ont fait des affaires au nom de la fille et du fils ça c'est vrai mais même son épouse Ali Aoun est impliquée donc j'aimerais que les téléspectateurs sachent précisément ce qu'est cette affaire ce qui ne retire en rien le fait que d'autres sociétés font la même chose les deux directeurs là aussi il faut être précis de Hajar et de Fondal n'ont pas pris un dinar qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont appliqué des ordres venus du ministre Ali Aoun au téléphone ni plus ni moins ça veut dire qu'en Algérie en fait on n'est même pas capable de faire des écrits et on n'est même pas capable d'appliquer des écrits quand on est président d'une grande société on se contente juste de recevoir un coup de fil d'un ministre et on applique donc ces présidents de société même s'ils ne se sont pas enrichis je vous le dis ils n'ont rien pris du tout et bien s'ils sont en prison et bien ils sont responsables très bien accepter des ordres par téléphone c'est inacceptable je voulais juste dire que vous étiez en 2019 vous avez soutenu si on peut dire donc Tebboun qui est le chef de l'État et aujourd'hui vous dites que le problème de l'Algérie c'est Al-Majid Tebboun c'est ce que je voulais dire non je peux répondre à ça je ne dis pas que le problème oui en quelque sorte vous avez raison en 2019 je le soutenais parce que jusqu'à aujourd'hui et je le dis je le redis une personne de bonne foi telle que le président de la République l'est jusqu'à aujourd'hui ne fait pas la bonne foi ne suffit pas dans un pays surtout comme l'Algérie donc il est de bonne foi et je le soutenais depuis 2019 et j'assume mais je dis que au fur et à mesure du temps moi je me base sur ce qui se passe en 2019 2020 2021 vous avez raison jusqu'à même 2022 tiens 2022 je l'ai soutenu mais aujourd'hui si je constate des faits je ne vais pas rester stupide à rester sur mes premières impressions donc je change d'avis et je changerai d'avis 10 fois par jour s'il le faut je n'ai absolument aucun problème avec cela des faits comme comme par exemple mettre des innocents en prison non je vous ai dit que cette question là elle se fait au cas s'il y a des gens qui sont en prison et Hassan Kadi je connais très bien son dossier et c'est la raison pour laquelle je l'ai défendu dès le premier jour Rachid Nekaz qui est un ami je le connais très bien depuis plus de 25 ans si j'ai pris la parole sur le maharibia demander sa libération d'ailleurs chose étonnante trois jours après il était libéré c'était avec Shah Ben Kassi c'est parce que je connais les gens mais vous ne pouvez pas me demander de proposition pour l'ensemble des militants que je ne connais pas dont je ne connais pas les dossiers et Hassan Kadi je le défends contre vent et marée Rachid Nekaz je l'ai défendu contre vent et marée un grand révolutionnaire je l'ai défendu contre vent et marée donc je personnalise les choses je ne prends pas la défense de gens que je ne connais pas reste avec nous Jamal Gissou on va entamer bien sûr le dernier sujet de notre émission cette information qui a été véhiculée dans les réseaux sociaux mais aussi dans les médias français par rapport à la rupture des relations commerciales entre l'Algérie et la France l'Algérie a démenti après il y avait aussi un tweet de Xavier Driancourt l'ancien ambassadeur de France à Alger et là je lis le tweet pour remercier la France l'Algérie d'ici de bloquer toutes les importations françaises et les exportations vers la France nous sommes décidément aveugles pardon ne vous informons donc là il met la note qui a circulé par rapport à cette rupture des relations commerciales entre Alger et Paris nous vous informons qu'à compter du 5 novembre les domiciliations d'importation ayant pour origine et ou provenance de la France ne seront plus traitées par les banques de la place les opérations d'export vers la France sont également concernées on va juste débattre cette question juste après cette petite intro voilà donc en même temps l'Algérie débloque ces échanges commerciaux avec l'Espagne une cacophonie on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui se passe on va juste écouter ce petit passage comment les français voient cette relation entre Alger et Paris l'Algérie c'est un pays structurant pour la France à la fois sur le plan mémoriel sur le plan politique sur le plan géopolitique c'est une armée très puissante dans la région c'est un stabilisateur très important dans la région et donc potentiellement un déstabilisateur et potentiellement un déstabilisateur et je crois qu'Emmanuel Macron a sincèrement essayé de faire des gestes de construire une nouvelle relation avec l'Algérie avec des discours et des actes qui ont été courageux simplement il s'est heurté pour ne pas dire fracassé à un mur qui est un pouvoir algérien aujourd'hui qui est aux abois qui vit beaucoup de la rente mémorielle et donc de l'hostilité entretenue vis-à-vis de la France et avec lesquelles il est très difficile de travailler et de construire une relation constructive mais idéalement ce que j'aimerais pour l'avenir c'est qu'on sorte de cette tenaille si tu t'entends bien avec le Maroc tu dois être fâché avec l'Algérie et vice-versa moi je crois qu'il faut que la France elle parle à égalité au Maroc et à l'Algérie et qu'elle construise avec ses deux grands pays car ce sont deux grands pays voilà donc on va la presse aussi a réagi par rapport à cette information qui a circulé donc sur les réseaux sociaux mais pas que par exemple cet article et ce titre d'Al-Arabi al-Jadid Donc vous êtes en train de regarder le titre d'Al-Arabi al-Jadid Docteur Mohamed Lamin Chibane votre réaction par rapport à cette information qui a circulé elle a été reprise par les médias français par le Figaro mais un démenti des autorités algériennes on n'arrive pas à comprendre une opacité de l'information qu'est-ce que vous en pensez ? Il est vrai qu'il y a des couacs il est vrai que l'Algérie a rappelé à quatre reprises son ambassadeur au BAD mais enfin il est vrai que vu que Macron s'est positionné carrément avec le roi Mohamed XVI il est vrai qu'il était tensiant mais maintenant il y a quelque part de vérité bon monsieur Xavier Driancourt je l'ai approuvé quand il a dit est-ce que vous pensez qu'il existe une presse en Algérie qu'il n'y a pas que lui ? Monsieur Saad Bouakba le doyen des journalistes il dit quand je vois j'entends ces deux personnalités il y a quand même du vrai dans tout cela mais il y a quand même un délire on sait que monsieur Driancourt il restait très longtemps ici en Algérie il a tissu des liens et tout ça bon il ne se positionne avec le Maroc mais je voudrais ajouter une chose mon ami Nasser tout à l'heure votre invité avait parlé concernant la corruption et il avait cité bon le Hamle sur le mais je voudrais ajouter une chose très importante c'est que lui-même devant le juge il avait dit j'ai des noms est-ce que vous voulez que je vous les donne et il n'y a pas eu de réponse de la part du juge c'est grave et là j'en profite pour encore une fois saluer ce parce que sans le il n'y aurait il n'y aurait pas eu trois ex-premiers ministres Bédouis Sellele ou Yahya en tant et il n'y aurait pas eu les ex-secrétaires généraux du FLN et du RMD en tant et puis en plus combien de ministres combien de généraux et le patron de la DGSN et le patron de la gendarmerie qui se la coule douce il est parti donc je voudrais je voudrais saluer je voudrais saluer Ali quand il a dit je suis heureux de voir ce peuple se soulever contre ce pouvoir totalitaire quand une autre dame disait laissez-nous faire la fieste et c'est grâce au Chirac justement c'est grâce au Chirac qu'on est arrivé où il y a quand même une partie de la Ressaba en prison c'est déjà vraiment un acquis alors voilà bravo 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 le Chirac et comme le disait Saint-Augustin les royaumes sans la justice ne sont que des entreprises de brigandage donc il faudrait améliorer libérer la justice et on va avancer pour la lutte contre la corruption voilà mon ami très bien restez avec nous docteur Mohamed Amin Chib Nazim Tal sur cette question donc de rupture des relations commerciales avec la France l'Algérie a démenti mais en même temps l'Algérie a débloqué ces échanges commerciaux avec l'Espagne on n'arrive pas à comprendre donc la direction de notre diplomatie qu'est-ce que vous en pensez de cette question Nazim Tal une vraie cacophonie au niveau de la communication votre réaction moi personnellement j'ai une question personnelle après est-ce que c'est vérifié ou pas moi on m'a effectivement dit qu'il y avait une note effectivement pour stopper les domiciliations avec la France l'Algérie elle est gérée aujourd'hui par une mafia des clans des criminels des voleurs des corrompus ça c'est tout le monde le sait et l'Algérie elle en veut beaucoup à la France sur sa position sur le Sahara et malheureusement malheureusement pour eux ils ont perdu une carte qu'ils jouaient à profusion à loisir pour essayer de donner un sujet aux Algériens mais malheureusement cette carte elle est en train d'être retirée surtout non plus surtout avec la réélection de Trump on se rappelle quand même que Trump c'est lui qui a reconnu la marocanité du Sahara il voulait même faire un consulat avec Trump aux commandes aujourd'hui je crois que cette affaire elle est pliée pour le régime algérien c'est un gros gros coup dur finalement des milliards ont été dépensés et l'Algérie s'en sort plus que démunie sur cette affaire Nazim Talib on va écouter puisque vous êtes on va écouter sur cette question aussi je vais vous rendre la parole Nazim mais j'aimerais écouter qu'est-ce qu'il pense Jamal Gassoum puisqu'il vient en France il a la double nationalité qu'est-ce que vous en pensez de cette question de Jamal Gassoum quand il dit Nazim Talib cette note existe nos amis de la régie quand il dit et on a eu des confirmations des gens qui sont donc dans le commerce qui ont dit que cette note existe elle est vraie pourquoi donc le démenti des autorités algériennes et pourquoi aller dans ce sens j'aimerais avoir votre aperçu je vais vous dire pourquoi j'aimerais le dire de toute façon cette note est vraie et elle existe donc pour au moins vos téléspectateurs je vais vous dire comment ça s'est passé vous avez un haut responsable de l'état qui a appelé le président de la banque centrale algérienne et le directeur des associations des banques algériennes et par téléphone comme le hajar pareil voilà ce que vous allez mettre comme note cette note elle a été logiquement diffusée soi-disant en interne auprès des banques et ce qui s'est passé c'est que cette note elle est sortie donc Driancourt quand il en a parlé il l'avait tirée parce qu'il a aussi des relations avec des hommes d'affaires algériens et des banques algériennes il ne faut pas se leurrer et donc et voilà comment cette affaire elle est sortie le problème qu'il y a c'est que comme il fonctionne je le dis je le répète toujours par téléphone et jamais de manière carrée et bien cette note elle est sortie et donc les autorités étant prises au dépourvu parce qu'ils l'auraient forcément annoncé à un moment ou à un autre ils n'ont plus eu la maîtrise du timing et donc à partir de ce moment la seule chose qu'ils pouvaient faire l'état c'était de démentir cette note et comme il n'y a pas de trace et que ce haut responsable je donnerai son nom dans quelques jours d'ailleurs qui a appelé le président de la banque centrale il n'y a pas de trace et bien l'état n'est pas impliqué mais cette note existe il fallait simplement que ça reste vraiment en interne mais en Algérie interne externe ça ne veut rien dire voilà exactement ce que s'est passé et là la question se pose Jamel Gissoum est-ce qu'on peut gérer un pays comme l'Algérie de cette façon la France n'est pas n'importe quel pays on parle de presque la sixième ou la septième puissance mondiale on parle d'un pays qui a sa place dans l'Union Européenne donc quand on a des problèmes avec la France on a des problèmes avec l'Union Européenne très rapidement oui très rapidement on a des problèmes avec l'Union Européenne on cesse le commerce avec l'Espagne deux ans après on les remet qu'est-ce qu'on a gagné quel est le delta entre le moment où on l'a retiré et on l'a remis zéro on se met à dos le Mali parce que le Mali évidemment ne peut pas accepter que le président Tebboune reçoive une personnalité séparatiste du Mali donc bref ils ne savent absolument rien gérer ni diplomatie mais aussi c'est justifié quand il dit Nazim Talib que cette décision a été prise peut-être pour aussi justifier si on peut dire la position de la France qui était en faveur donc de par rapport à la question du Sahara occidental en faveur du Maroc non mais ça c'est la goutte qui a fait déborder le vase on revient en 2005 le traité d'amitié qui a été annulé entre Mouteflika Rahimouallah et Jacques Chirac parce qu'une semaine avant la signature du traité des députés français avaient fait voter une loi pour les mérites de la colonisation aujourd'hui en 2021 de mémoire le président Macron avait parlé de rente mémorielle au sein de l'Elysée en la présence du Figaro et c'est quelque chose qui ne devait pas sortir quand vous avez la presse devant vous donc vous le faites sciemment on l'a fait sciemment aujourd'hui nous sommes dans une autre donne où les partis de droite et d'extrême droite qui ne trouvent leur réelle existence politique qu'à travers un conflit avec l'Algérie ont mis en place des mécanismes pour que ça se passe mal entre la France et l'Algérie le président Macron il prend donc la question de la cessation du commerce entre la France et l'Algérie n'est que l'aboutissement la question du Maroc pourquoi ne pas parler de notre gestion diplomatique de notre politique extérieure Jamal Gissoum pourquoi c'est toujours la faute des autres pourquoi la faute des partis politiques d'extrême droite en France alors que quand on voit le pays comment il est géré on se pose la question est-ce qu'il y a un pilote dans cet avion Nazim Taleb je reviens je l'ai dit tout à l'heure je l'ai dit quand j'ai dit que le président de la république s'occupe de l'extérieur et qu'il n'est pas capable de s'occuper de l'intérieur ça veut dire ça Nazim Taleb c'est Nazim ça me fait rappeler vous vous rappelez pendant le Héra qu'il disait oui la France va se chauffer avec du bois et donc je voudrais rappeler quand même quelques chiffres les exportations françaises c'est en 2024 c'est 682 milliards de dollars d'euros pardon les exportations vers l'Algérie c'est 4,49 milliards donc les exportations de l'Algérie sur le commerce extérieur français représentent 0,6% l'Algérie exporte pour 50 milliards à peu près en 2024 et pour la France elle exporte 7,3 milliards donc nos exportations vers la France représentent 14,6% des exportations algériennes donc c'est vous dire c'est qui qui va être perdant dans cette affaire c'est-à-dire que même l'Algérie si elle décide d'arrêter les domiciliations c'est l'Algérie qui va perdre 14,6% de ses exportations la France elle va juste perdre 0,6% donc même quand on a dit on a fait une rupture du commerce avec l'Espagne c'est pas totalement vrai parce que le commerce avec l'Espagne en 2020 c'était 2,15 milliards et en 2022 on est tombé à 1 milliard donc même quand il y a eu une rupture il y a eu quand même du commerce qui s'est fait avec l'Espagne le problème aujourd'hui comme tout le monde le constate c'est que l'Algérie elle navigue à vue c'est un régime qui est complètement qui est complètement déboussolé ne sait plus gérer son pays et au fait ils réagissent comme des enfants des brigands voilà on fait pour chaque action on fait une réaction on n'a pas une stratégie à long terme et le dossier du Sahara il en est le parfait exemple aujourd'hui l'Algérie dès le départ aurait dû directement négocier avec le Maroc sur ce problème et l'Algérie se targuait de dire non c'est l'ONU etc finalement c'est Trump qui va le gérer c'est Macron et ils vont nous imposer des choses en contrepartie malheureusement le Maroc la contrepartie c'était la normalisation des relations avec Israël ce qu'on regrette profondément mais pour l'Algérie demain si Trump va dire à l'Algérie vous reconnaissez le Sahara et point à la ligne vous croyez que le régime va faire de la résistance il ne l'a même pas fait à l'époque où Trump avait décidé que le Sahara serait marocain ils n'ont même pas retiré un ambassadeur ils l'ont retiré en Espagne ils l'ont retiré en France mais ils ne l'ont jamais retiré aux Etats-Unis parce que pour eux les Etats-Unis c'est la super puissance c'est le bon Dieu sur terre donc encore une fois l'Algérie va sortir perdante de cette affaire et on le regrette on le regrette pour nos intérêts même pour notre région qui doit être une région forte économiquement avec une liberté de circulation des personnes entre les pays ce n'est pas un état de tension permanent et donc on voit bien que la diplomatie algérienne elle est complètement perdue comme tout le reste d'ailleurs comme tout le reste et surtout qu'il y a une grande communauté en France Nazim Talib reste avec nous Nazim Talib docteur mais si on avait mais si on avait justement un état légitime cette communauté elle aurait servi l'Algérie elle aurait servi l'Algérie organiser cette communauté autour d'associations autour de conférences de faire des congrès de faire des salons sur l'innovation sur comment attirer cette jeunesse qui est en France qui se forme dans de bonnes universités comment on peut les attirer chez nous comment on peut les structurer en France etc. la France ne voudra jamais qu'on fasse ça non plus donc ça les arrange que cette communauté ne soit pas structurée on voit bien tous les attaques qui sont faites contre la communauté maghrébine en France il n'y a pratiquement rien en contrepartie c'est une communauté qui a d'une faiblesse ahurissante mais l'Algérie avec des institutions puissantes pouvait vraiment tirer avantage de cette communauté établie en France Très bien Docteur Mohamed Lamin Je partage entièrement ce que vient de dire votre invité il faut aller au fond du problème nous devons négocier une paix durable avec nos frères pour la stabilité de la région et le bien des peuples et se concentrer justement sur le développement économique il serait totalement suicidaire de maintenir une guerre larvée subhanallah vous pensez que comme on a eu des problèmes avec l'Espagne à cause du problème du Sahara occidental quand même il vient d'être élu il a dit votre invité il a bien dit votre invité il a reconnu la souveraineté du Maroc du Sahara du Maroc sur le Sahara et il va ouvrir le consulat d'Ukla la puissance mondiale donc pourquoi est-ce que vous savez qu'en France il y a 32 000 selon qu'on puisse France 32 147 étudiants étrangers la moitié des Algériens sans compter la diaspora l'Imojouda on ne peut pas se passer de la France est-ce que vous savez rapport CNUSET rapport mondial selon les données publiées par la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement CNUSET c'est un rapport mondial 2022 les investisseurs directs étrangers IDE vers l'Algérie ont diminué de 23,9% ils ont diminué ils ont diminué de la France mais ils ont diminué de la France donc si vous permettez que je termine on ne peut pas passer sous silence le génocide on ne peut pas passer sous silence en 48 heures il y a eu plus de 60 360 et sans oublier la disparition du grand joueur talentueux Rachid Makhloufi qui était la fierté et la gloire du pays ce Mouget cette icône de la lutte pour l'indépendance et enfin je termine par une citation de Peter Gabriel quiconque le pouvoir de se faire entendre a le devoir de parler Barakallahufi Kassi Nasr Atak Saha Docteur Barakallahufi Docteur Mohamed Amin Chiban médecin militant de politique vous étiez avec nous Atak Moussaha on se rappelle de cette fameuse phrase de Abdel Majid Taboun donc par rapport à sa visite en France on l'écoute je n'irai pas à Kanosa je n'irai pas à Kanosa donc Atak Moussaha on est arrivé à la fin de cette émission j'ai plus de temps merci à mes invités Nazim Talib membre du mouvement Rachid qui était avec nous depuis Paris via Skype merci à Jamal Gissoum président du parti du rassemblement des Algériens de France il était avec nous aussi depuis Paris via Skype et merci à Docteur Mohamed Amin Chiban médecin militant politique il était avec nous par téléphone depuis Chorfa le Bouhéra merci à vous chers téléspectateurs d'avoir suivi cette émission Atak Moussaha Kawaalakhir